Bonjour Ibrahim, à Dakar, au Sénégal. Oui, bonjour Moussa Yohan Gomez. Soyez le bienvenu sur RFI, je crois que c'est votre toute première participation. Exactement, oui, c'est ça. Voilà, tout arrive, merci de votre confiance. Des questions sur le rapatriement des subsahariens vivant en Tunisie. Bonjour à toute l'équipe de l'appel sélectualisé de RFI et à tous les auditeurs et les auditrices. Par réponse au propos du président tunisien Kaysaïd, des pays comme la Côte d'Ivoire et la Guinée ont déjà rapatrié certains de leurs ressortissants. Le ministère des Affaires étrangères sénégalais, lui, assure vivre de près la situation. Ma première question est la suivante. Quelles mesures sont mises en place pour garantir la sécurité des Sénégalais sur place ? Effectivement, bonne question. Bonjour Charlotte Hidraque. Bonjour et bienvenue Ibrahim. Correspondante permanente de RFI à Dakar, Rappelez-nous d'abord, Charlotte, comment les autorités sénégalaises ont réagi après le discours du président tunisien le 21 février, évoquant, je cite, des hordes de migrants clandestins originaires d'Afrique subsaharienne. Alors, il y a eu deux communiqués à Dakar du ministère des Affaires étrangères à ce sujet. Le premier, c'était le 26 février. Et là, le ministère rappelait l'attachement particulier du Sénégal à la sécurité et à la sûreté des communautés sénégalaises partout où elles résident et en toutes circonstances, je cite. Et concrètement, l'ambassade du Sénégal en Tunisie a été chargée de mettre en place une cellule de crise et deux numéros verts ont été mis en service. Deuxième étape, ça a été annoncé dans un communiqué du 5 mars. Le ministère, cette fois, a annoncé l'ouverture d'un registre pour recenser les Sénégalais de Tunisie qui souhaiteraient rentrer au pays pour faciliter leur apatriement. Et donc, ces ressortissants ont été appelés à se rapprocher des services de l'ambassade. Et les Sénégalais sont-ils nombreux à manifester le désir de partir, de rentrer chez eux ? Alors, aux dernières nouvelles, selon le président de l'Association des Sénégalais de Tunisie que j'ai joint hier, il s'agit de Seydina Bilalsal, Donc, selon lui, 140 migrants travailleurs se sont inscrits pour un retour volontaire plus une cinquantaine d'étudiants sachant que, d'après l'ambassade, quelques 800 Sénégalais au total sont inscrits sur le registre consulaire mais la communauté serait plus nombreuse, selon Seydina Bilalsal puisque ce chiffre ne comprend pas les Sénégalais en situation irrégulière, par exemple, qui ne seraient pas recensés. Donc, 140 travailleurs plus une cinquantaine d'étudiants ça ferait quelques 200 Sénégalais qui souhaiteraient être rapatriés selon le président de l'Association des Sénégalais de Tunisie Lui-même, il est à Dakar en ce moment mais il souligne être en contact permanent avec des membres de la communauté avec l'ambassade et il affirme qu'il n'y a pas encore, à ce jour en tout cas, de modalité fixée pour un retour Lui, il demande en tout cas la mise en place de vols affrétés par l'État du Sénégal pour les rapatriements Justement, Ibrahim, vous avez une deuxième question Oui, ma deuxième question est la suivante Contrairement à ses voisins, pourquoi le Sénégal tarde-t-il à rapatrier ses ressortissants ? C'est une bonne question, c'est vrai que la Guinée a rapatrié une cinquantaine de ses ressortissants La Côte d'Ivoire a également affrété un avion pour permettre le retour de 145 personnes tout comme le Mali Charlotte Hidraque a quand le retour des premiers Sénégalais vivant en Tunisie ? Mais selon le ministère sénégalaise des Affaires étrangères, en fait, dans son dernier communiqué le 5 mars aucun incident concernant un compatriote, je cite, n'était à signaler Et le même jour, dans un entretien à l'agence de presse sénégalaise l'ambassadrice du Sénégal en Tunisie affirmait la même chose affirmait qu'aucun Sénégalais n'avait été arrêté et que toutes les dispositions avaient été prises notamment pour acheminer des aides et des denrées alimentaires Donc des propos rassurants qui pourraient expliquer qu'il n'y ait pas encore eu de rapatriement Maintenant le registre est ouvert Comme on le disait, il n'y a pas de modalité pratique, concrète un quand, comment pour les rapatriements On peut souligner aussi que selon Sédina Bilal-Salle cette réaction de Dakar, elle a été selon lui tardive et trop diplomatique Il affirme que certains compatriotes ont perdu leur travail qu'ils ont été brutalement licenciés par leurs employeurs dans la foulée du discours du président tunisien que d'autres sans carte de séjour ont dû quitter leur logement à la demande des bailleurs Donc ça, ce sont bien des incidents, dit-il et on attend donc concrètement ces retours, ces apatriements volontaires des personnes, des Sénégalais qui se sont inscrits sur le registre qui se sont inscrits sur le registre et qui se sont inscrits sur le registre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021